Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 8h24, bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du département du Nord, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Avant toute chose, voulez-vous bien nous expliquer en quelques mots le but de cette commission, qui la compose et à quoi elle sert ? Alors c'est une commission qui a été demandée par le groupe de la France Insoumise, c'est ce qu'on appelle notre droit de tirage d'opposition. Et on l'a fait, je ne vais pas être hypocrite avec vous, des suites des problématiques judiciaires auxquelles nous avons été confrontés avec la France Insoumise, puisque c'est posé la question, comme elle se pose dans beaucoup d'affaires, du rôle du parquet, notamment, du fait qu'il soit sous l'autorité hiérarchique du ministre et qu'il conduise l'opportunité des poursuites. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille voir creuser là-dedans, comment on pourrait éviter à l'avenir de se retrouver dans des cas de figure où l'exécutif pourrait être tenté d'intervenir sur le judiciaire, le judiciaire pourrait ne pas se sentir complètement indépendant. Donc voilà, de creuser ça à froid et non plus à chaud des événements. Et vous vous retrouvez à enquêter aussi maintenant sur l'affaire Fillon de Fête. Exactement. Est-ce qu'au minimum c'est un gros morceau pour votre commission et est-ce que vous vous en saisissez dans l'absolu, c'est fait une fois pour toutes ? Oui, c'est un gros morceau puisque c'était un événement majeur pendant la campagne présidentielle. Donc on ne peut pas passer à côté. Et puis le témoignage de Mme Oulette a été particulièrement évocateur. Donc j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à le regarder dans l'intégralité puisque c'est important l'ensemble de ses propos. Mais ce n'est pas la seule affaire qui m'intéresse et qui m'interpelle dans ce qu'on nous a dit dans notre commission d'enquête. Alors, concernant quand même cette affaire Fillon, qui allez-vous entendre ? On va réentendre Mme Champreneau, qui est la procureure générale, actuellement en poste, qui était déjà procureure générale au moment de l'affaire Fillon et qui a supervisé un certain nombre d'affaires qui sont très politiques. Vous savez, on pourrait mettre sous l'autorité de Mme Champreneau ce qui se passe avec M. Bérou et les emplois au Parlement européen, ce qui se passe avec nous, etc. La question est de savoir s'il y a eu des pressions politiques, oui ou non. On se dit les choses très clairement. Il y a deux choses. Qu'est-ce qui est remonté au pouvoir politique ? Il y a les remontées et puis les redescendent. Donc oui, c'est ça la question centrale. La place de l'exécutif là-dedans, puisque tout le monde nous dit non, non, on ne savait rien, on n'a rien vu, rien entendu. Bon, non, d'une part, je n'y crois pas. D'autre part, tout nous tend à montrer par en bas, par le témoignage de Mme Oulette, qu'il y a bien des remontées qui sont sensibles et par ce qui s'est passé avec M. Hervois et son procès devant la Cour de justice de la République, que ça arrive bien tout en haut et que ça peut fuiter vers l'extérieur. Les remontées d'informations ont toujours existé, mais simplement, je dirais qu'on en découvre de plus en plus. La vraie question maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces remontées ? Il est redescend surtout, c'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique, à un moment, intervient vraiment ? Pardonnez-moi, mais est-il concevable que dans cette commission d'enquête, vous soyez amené à un moment ou à un autre à entendre notre ex-président de la République, François Hollande ? Nous pourrions. Nous pourrions l'entendre. Pour l'instant, ce n'est pas encore prévu, y compris parce que notre calendrier, on arrive au terme de cette commission d'enquête. Elle a commencé en janvier, tout de même. Donc, il va falloir qu'on regarde ça. François Fillon peut être entendu aussi ? Il pourrait, il pourrait. Il n'y a pas d'interdit ? Non, non, il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit, peut-être, c'est le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, puisque comme il n'est pas responsable, c'est compliqué de le faire venir devant une commission d'enquête. Mais s'il souhaitait lui aussi venir déposer devant nous, il pourrait le faire. Vous fixez-vous pour mission aussi d'analyser les récents propos d'Élien Noulette ? Vous venez de m'en parler il y a quelques instants, et on lui a demandé, tout simplement, d'accélérer le mouvement dans cette affaire pour empêcher François Fillon d'être candidat. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même la grande question. Oui, c'est pour le mettre en examen, c'est ça. Le sujet, c'était comment on fait pour le mettre en examen le plus vite possible, parce qu'il avait déclaré que s'il était mis en examen, il retirait sa candidature. Exactement. Donc, on comprend mieux, sous cet angle, l'accélération, la volonté d'accélération, peut-être, de la procédure. Oui, c'est la question centrale que nous allons poser à Mme Champreneau. Mais il y a une autre affaire qui m'inquiète. Et puis, pareil, dans le témoignage de Mme Ouellet, elle explique que, l'été, elle part en retraite et qu'il y a une intérim qui est faite. D'habitude, c'est celui qui s'en va, qui part en retraite, qui désigne, parmi ses adjoints, qui fait l'intérim. Oui, la personne à qui il confie les dossiers. Voilà, c'est le schéma normal. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Mme Champreneau a désigné quelqu'un pour faire l'intérim de Mme Ouellet. Et pendant cet intervalle, qu'est-ce qui s'est passé ? Classement sans suite dans l'affaire de M. Alexis Colleur. suite à l'intervention d'une lettre manuscrite du président de la République. Je crois que là, on a quelques éléments de problématiques d'indépendance du pouvoir judiciaire qui sont peut-être un peu plus prégnants que dans l'affaire Fillon. Quelques éléments problématiques, ou est-ce que vous pensez que c'est un système qui est en place et dont on n'est pas, quels que soient les pouvoirs politiques d'ailleurs, et auxquels on n'échappe pas finalement dans notre pays ? Il y a un effet de système avec le parquet. Quel que soit l'exécutif, ça c'est clair. Donc tant qu'on n'en fera pas de réforme du parquet, on pourra au moins le supposer, sinon le vérifier un coup de temps en temps. Un parquet ne peut pas être totalement indépendant ? Enfin, mes propos ne sont pas une provocation. Non, vous avez raison. Je ne souhaite pas que le parquet soit complètement indépendant. Il représente la société, il est là pour représenter les Françaises et les Français pendant les procès, y compris dans les poursuites. Non, moi je souhaite qu'il rende compte davantage devant l'Assemblée nationale. Par exemple, que la circulaire de politique pénale ne soit pas une circulaire, mais que ce soit une loi de politique pénale qui soit votée par l'Assemblée nationale. Ce qui ferait que le parquet rendrait compte devant les représentants du peuple français. Et on aurait cette logique qui est de dire, ben voilà, il représente la société et quoi de mieux pour représenter la société que l'Assemblée nationale ? Vous nous dites ? Diner le peuple lui-même directement, évidemment. Vous nous dites qu'il aurait une logique au sens le plus noble du terme, enfin élargie en quelque sorte, à la représentation nationale. Je vous ai bien compris. Oui, et il faudrait davantage donner des pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination notamment du parquet et que ce ne soit pas l'exécutif et que pareil, ce Conseil supérieur de la magistrature rende compte devant la représentation nationale. On aurait là une équation qui se rapprocherait de ce qui se passe dans beaucoup de pays européens en réalité où la séparation a été faite avec l'exécutif. Vous nous dites des choses qui paraissent de bon sens mais dont j'entends parler depuis plus de 30 ans. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, c'est comme le problème maintenant, c'est comment on fait avancer la machine et est-ce que vous pensez qu'à la fois notre pays est mûr, nos parlementaires le sont et le pouvoir politique est prêt à avancer dans ce domaine ? La magistrature est mûre, ça c'est sûr puisque c'est une revendication partagée de manière très consensuelle chez eux. Du côté politique, excusez-moi, Madame Belloubet, sur la séquence, a expliqué qu'il fallait faire une réforme constitutionnelle pour avoir un avis conforme dans les nominations du parquet. Ça, c'est l'avis conforme, c'est le minimum syndical. C'est vraiment si on ne veut pas faire grand-chose et aller quand même dans le sens du progrès. Hugo Bernal, ici, avant de nous séparer, une dernière question. Alors, je sais que vos ambitions sont beaucoup plus larges quant au dossier dont vous voulez vous occuper. Vous nous l'avez dit très clairement mais évidemment, on se focalise en ce moment sur l'élection présidentielle. Pensez-vous que l'élection présidentielle, celle qui porte au pouvoir Emmanuel Macron, a été de fait faussée en vertu de ce que vous avez entendu, compris et perçu pour l'instant de ce dossier ? Elle a été faussée mais pas pour des raisons judiciaires parce que je crois que le témoignage de Madame Moulette vient nous expliquer qu'elle n'a pas cédé aux pressions en l'occurrence. Et c'est ça qui est important aussi dans son témoignage qui est rassurant qu'il y a encore quelques procureurs qui vivent leur indépendance au plus haut niveau qu'ils soient. Mais oui, elle a été faussée par cette affaire. Mais là, on revient sur une autre question. Comment se fait-il que des faits qui sont visiblement connus sur la place parisienne depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans surgissent à quelques mois d'une élection présidentielle par le biais d'un organe de presse qui ensuite conduise à l'ouverture d'une enquête ? Ce circuit-là se retrouve dans beaucoup de cas de figure. Là, il s'est retrouvé dans un calendrier qui était visiblement synchronisé avec l'élection présidentielle. Oui, on peut dire qu'elle a été bousculée au moins par cette affaire. Eh bien, nous allons suivre les travaux de votre commission d'enquête. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Député, la France Insoumise du Nord est donc président de la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501